Venir ici, c'est une nécessité, il faut absolument déconnecter de cette ville branque que tout le monde mène, tout le monde s'en va dans le mur, et moi ce mur, même s'il est devant moi, je veux retarder le plus longtemps possible le moment où je vais rentrer la tête la première dedans, donc je viens ici, je viens ici pour m'évader aussi. Alors maintenant la chasse, bien sûr elle fait partie de l'endroit, mais comme je dis, j'ai toujours été chasseur, j'ai toujours été chasseur, donc je chasserai toujours, je chasserai toujours, maintenant je ne fais pas de massacre, je ne tue pas beaucoup d'oiseaux, non, je n'en tue pas beaucoup, mais le peu que je tue, ce qui ne représente absolument rien dans la biomasse, je suis très content de la tuer, très content de la tuer, ce n'est pas un sanguinaire, pas un sanguinaire, je suis content de tuer une sarcelle, deux sarcelles, cinq sarcelles, je vais en manger deux, je vais en donner trois, je sais que ça va faire plaisir aux gens avec qui je veux donner, voilà, donc pour moi c'est quasiment réellement une nécessité de, un, de venir ici, et deux, de chasser, parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que dans ma vie, il n'y a pas eu, moi je n'ai pas eu de théâtre à côté de chez moi, je n'ai pas eu de cinéma à côté de chez moi, je n'ai pas eu de stade de football à côté de chez moi, pour aller voir jouer le joueur, moi je n'ai rien eu de tout ça, la seule chose que j'ai eu, c'est la liberté d'évoluer dans la nature, et de prélever un peu dans la nature, que ce soit les champignons, que ce soit les poissons, ou que ce soit les canards ou les lapins, mais moi je n'ai eu que ça, donc quand on est élevé à ça, et bien on vit à ça, et je ne vois pas comment je pourrais faire autrement, voilà, c'est aussi simple que ça. Sous-titrage ST' 501 Alors les espèces qu'on va tuer ici, qu'on va chasser, les canards, alors les canards, le fond du tableau, c'est la sarcelle, ici on l'appelle le palote, le palote, parce que le palote, c'est, il a le bec comme une cuillère, et le palote ici, c'était une espèce d'outil en forme de cuillère, qu'utilisait les résignées, je crois. Il y a un petit passage de pileur, le septembre, l'année dernière, j'ai eu un peu de chance, je suis tombé sur cette nuit, parce qu'il n'y a eu qu'une nuit, j'en ai avant qu'une nuit pour le piler, on en a vu un peu, piler, ensuite un petit peu de siffleur, il y a eu du siffleur, beaucoup de siffleur avant, mais depuis qu'il y a la bernache cravant, même régime alimentaire que le siffleur, résultat des courses, 80 000 bernaches sur 155 km², les bernaches, elles bouffent tout, les siffleurs n'ont plus rien à bouffer, mais ils sont bons, donc on a 200 siffleurs qui restent sur le bassin, alors que moi j'ai connu, et qui ne suis pas centenaire, j'ai connu 15 000 siffleurs en permanence tout l'hiver, bon, maintenant les bernaches, on préfère protéger les bernaches que les siffleurs, bon, voilà, donc c'est un gros fléau la bernache sur le bassin arcachon, ensuite on a un petit peu de sarcelle d'été, c'est anecdotique, il n'y en a quasiment pas, les plongeurs, le milouen, l'orillon, les consorts, il n'y en a pas, il n'y en a pas, ce sont des canards qui ont bien l'eau douce, et les profondeurs, donc ici il n'y en a pas, donc voilà, le colvert, alors le colvert, le colvert c'est un truc de fou, les colvaires il y en a en quantité, il y a peut-être là, dans la réserve à côté, il y a peut-être 600, 700, 800 colvaires, et dans la saison à l'atone, on en tue un, on en tuera qu'un, et encore, pas tous les ans, pas tous les ans, c'est un truc de fou, ah ouais ouais, le colvert on n'arrive pas, mais le colvert c'est pas compliqué, il habite dans sa réserve lui, il sort, quand il sort, il monte à 100 mètres, il s'en va au milieu du bassin, il descend, il a fini de manger, il remonte à 100 mètres, et hop, il retourne, voilà, et alors donc, il n'y a pas moyen, il n'y a pas à se faire un colvert, donc voilà, c'est la sarcelle, le chipot, cette nuit, il en tue un chipot, pareil, c'est un tous les deux ans, un chipot, très peu de chipot, très peu, voilà, donc pour le dos, tout ça, il n'y a pas quasiment, on tue une ou deux, il y a encore, et après c'est l'hémicol, alors l'hémicol, c'est pour ça, c'est bien, parce qu'il y a quand même à manger, il y a quand même à manger, il y a quand même à manger, il y a beaucoup de micro-organismes, donc beaucoup de vers, beaucoup d'insectes dans les herbes, là, dans les mâtes, dont l'hémicol, il y en a quand même pas mal, alors ici, principalement, à cet endroit-là, c'est principalement le corlieu, ici, il y a quand même beaucoup de corlieu. Je veux dire, on sevalue, on sevalue, on va, on se loint et on va... Je peux dire... Sous-titrage ST' 501 ... 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 il faut il faut avoir un petit peu de place, il faut avoir beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup d'eau, enfin beaucoup d'eau, pour avoir moins un forage, pour avoir de l'eau, leur changer l'eau assez souvent, et ensuite il faut sélectionner, alors la sélection elle se fait pas au couteau, contrairement à ce que certains pourraient croire, on élève principalement du col vert, le col vert c'est la base de la chasse aux canards, c'est pas qu'en disent certains plus au nord là-bas qui jouent beaucoup sur la sauvagine, moi je considère que le col vert c'est la base, ensuite les siffleurs, on élève bien sûr des siffleurs et on élève aussi des sarcelles, des pilets, etc, le plaisir aussi c'est d'entendre chanter la sauvagine, les sarcelles quand elles chantent là c'est magnifique, et avant d'en arriver là, avant d'en arriver au chant des sarcelles et il faut leur faire des nids, il faut les connaître, les accoupler, faire des parcs, faire des bassins dédiés, où il y a à manger de l'eau claire et un nid, et alors là après, si ces messieurs dames ils veulent bien se reproduire, on aura les petits, s'ils ne veulent pas se reproduire, on n'en aura pas, et là il y a 3 moyens, on ne force pas la nature, c'est aussi simple que ça, la nature elle fait ce qu'elle veut, et nous on se plie à ce qu'elle fait la nature. Moi j'ai 7 cols vert, 3 mâles 4 cannes, 8 cols vertes, 3 mâles 5 cannes, avec les chants mariés, les chants que je trouve bons, après il y en a qui font gueuler, moi je ne fais pas gueuler, et ensuite les sarcelles, il y en a une vingtaine, puis les siffleurs, il y en a une quinzaine, voilà, et puis les 7 ou 8, le jeu d'apelons il est là, et alors on les garde toute leur vie, ils meurent quand le renard passe, parce que le renard, le renard il ne mange pas que des cerises, le renard, donc quand il passe lui, par contre, le renard quand il passe, il mange tout, il tue tout, il ne mange pas tout, il tue tout, il en mange 1, il va en tuer 30 pour en manger 1 le renard, il va en tuer 30 pour en manger 1 le renard, Alors là, quand ça arrive ça, eh bien là, un tas de choses, soit tu arrêtes tout, soit tu recommences à zéro, on recommence forcément à zéro, on a les copains à qui on a déjà donné les canards, qui nous donnent aussi des canards, on repart à zéro, mais bon, et après, si c'est pas le renard qui les tue, c'est souvent qu'il meurt de vieillesse, ou alors après on les donne, j'ai un copain qui a un étang là chez lui, alors je lui donne, et puis ils finissent leur vie là-bas, sur l'étang, donc ça fait que généralement, même dans tous les gars que je connais ici, on ne mange pas les appelants, on ne tue pas les appelants. La disposition des appelants, il n'y a pas qu'une science, il y en a plusieurs, moi j'ai la mienne, mon voisin en a une autre, alors chacun a sa façon de faire, et forcément, ma façon à moi c'est la meilleure, et la façon d'attendre le bon voisin, pour lui c'est la meilleure aussi. Alors, le bilan se fait toujours le matin, de savoir qui a eu raison de mettre les appelants là ou là, mais bon, ça c'est pas une science exacte, non plus, parce que, un jour ça marche, le lendemain ça marche plus. Voilà, donc, il y a une règle générale, il y a deux règles générales, soit on tend les appelants, on les dispose par rapport au vent, soit on les dispose par rapport à l'arrivée du canard. Alors, le vent, selon l'endroit où l'on se trouve, si on a de la concurrence ou si on n'a pas de concurrence, on se dit que le canard, il arrive, il se pose bec au vent, c'est-à-dire face au vent, donc on va mettre le champ sous le vent, loin, de façon à attirer le canard, le champ fort, et en descendant le champ, de moins fort en moins fort, encore moins fort, pour qu'il arrive tout doucement, il prend le champ fort, et tout doucement, progressivement, le champ faiblit, et le canard se pose. Voilà, ça, c'est quand on rêve. Voilà. Souvent, quand on se réveille, c'est pas la même, c'est pas la même. Et ensuite, il y a l'arrivée du canard. Quand on connaît bien son poste de chasse, bien sa mare, bien son environnement, on sait, quand on a observé, on sait d'où il arrive, le canard. Et quand on sait d'où il arrive, alors là, là on tient le bon bout, en fait. Alors on ne regarde plus le vent, parce qu'on sait que le canard, c'est comme la lune, mais le canard, il arrivera toujours du même endroit, quel que soit le vent. Alors, la théorie du vent, on la fout de côté. Selon la noble, on se retrouve bien sûr. Mais ici, là, ici, c'est pas le vent. Ici, c'est l'arrivée du canard. Ici, le vent, on s'en fout, au moins qu'il soit très fort. Mais s'il est très fort, je n'en ai rien, c'est pas très bon. Nulle part du reste. Le canard, ici, il arrive devant, il y a une grande trouée, de 150 mètres de large, et il arrivera ici. Alors, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'en sachant qu'il arrive devant, il faut lui mettre un comité d'accueil très, très, très accueillant, là, voilà, ici. Il va arriver, il est bien accueilli, il tombe. Il tombe pas, mais généralement, il se pose. Après, il peut très bien se poser ici, il peut très bien se poser là-bas. Ça, parce qu'il arrive ici, il tombe sur une canne qui va bouger un petit peu, il va faire un petit bond, il ne va pas se poser directement, il va faire un saut, il va se poser 15, 20 mètres à côté. Bon, on ne va pas forcément l'attendre ici. La règle, c'est, quand des canards chantent, on regarde partout. Parce que le maximum de canards qu'on va faire poser, ils vont venir de devant, donc ici, jamais de chant. Le chant, toujours, au plus loin, là-bas. Parce que même si le canard, il arrive de derrière, il tombe sur le champ, il s'en va là-bas, c'est pas un bon avis. Soit il revient, soit il ne revient pas, mais si il ne revient pas, il ira se faire tuer là-bas. Tous les canards ne viendront pas se faire tuer ici, arriver, ça serait trop beau. Voilà, les deux méthodes, moi, celle que j'utilise, c'est celle-là, celle de l'arrivée des canards. Bon, ça ne se rend pas trop mal. On ne tue pas énormément de canards, mais pas toujours pareil. On ne posera jamais que les canards qui nous survoleront. Les canards qui passent à 100 mètres, celui-là, tu ne le verras jamais. Il peut y en passer 1000 à 100 mètres, tu n'en verras pas un. Ce qui compte, c'est que quand il y en passera un, là, il faut qu'il tombe. Voilà, la chasse, c'est ça. Tout simplement. Bon, ben voilà, bilan de la nuit. Un canard à 8h15 posé, un colvert, un peu loin, manqué, on ira manqué. Et puis, entre hier et ce matin, quelques courris-corlieux. Il faut passer ce matin, pas mal de courlieux. Voilà, on prélève deux. Voilà, on voit pas mal, un peu de loupé, un peu loin. Voilà, on a vu pas mal de givier quand même. Pas mal de givier, ces deux courlieux qu'on cuisinera avec grand plaisir. Alors, la tome. Alors, celle-là, particulièrement, celle-là, elle doit avoir, je pense qu'elle doit avoir 50 ans. Elle a peu près 50 ans, entre 40 et 50 ans. Elle a été faite par des copains. Elle a coulé deux ou trois fois. Elle s'est fracassée dans les cailloux aux tempêtes. Après, quand il y a des tempêtes, ça rigole. Et elle a toujours été réparée. On l'avait mise à un endroit sur notre lac, cette tome-là, où on l'avait descendue de 40 cm, parce qu'elle s'était un peu plus exposée. Et quand on a décidé de la mettre là, eh bien, on a augmenté de 40 cm. Donc, celui-là, de pain, c'est fait avec des planches. À cette époque-là, on récupérait des pains. Il y avait toujours un gars du pays qui avait une mauvaise assierie, qui faisait des mauvaises planches. Alors, lui a emmené les billons de pain. Il nous faisait les planches, les chevrons, à la demande. Bon, c'était jamais trop bien déligné, toujours trop bien coupé. Mais enfin, bon, on a emmené quelques bouteilles de spiritueux pour le payer. Il était toujours content. C'était quelqu'un d'adorable. Alors, là, c'est l'action autour. Par contre, il ne faut plus en moins. Parce qu'il faut bouger. Vous savez, il faut faire un encaissement en bois. Et ensuite, cet encaissement, ce sont des coffrages, en fait, en bois. Et on les remplit d'argile. Alors, cette argile, on l'amène à la brouette. On va la chercher devant. Et on roule les brouettes d'argile. Et puis, on arrive à remplir le coffrage. Ça stabilise, ça protège surtout lorsqu'il y a des coups de mauvais temps. Voilà, ça protège. Alors, on va faire les maths, ce qu'on appelle les maths. Les maths, ce sont des blocs d'argile. Ils font en gros 20 centimètres au carré. Et puis, 25 ou 30 centimètres de haut. Et on les pose comme des briques. On les colle les uns aux autres. Voilà. On essaye de conserver la végétation. Parce que c'est la végétation qui fixe l'argile. Ces maths, là. Ces maths d'herbe. Et voilà. Et après, ça pousse. Alors, on fait quelques plantations. Il y a quelques arbustes sur les côtés. Histoire de masquer un petit peu le décor. Et il y a des barres. Il y a des barres d'acacia solides. Parce que quand il y a tempête, l'eau, elle monte de 2 mètres, là. Et... On court plus après la même chimère. C'est-à-dire qu'avant, on allait obligatoirement... On essayait d'aller là où il y avait le plus de chance de le voir du canard. Et ça, avec l'expérience, on se rend compte que... À un moment, je chassais sur... Encore aujourd'hui, j'ai la possibilité de chasser sur 4 ou 5 installations. Et j'y vais de temps en temps sur les autres installations. Et très souvent, on se dit... Avant, on se disait... Le vent est là. Le temps est là. La lune est là. Le moineau est là à gauche. La vergeron est à droite. Je vais aller à cet automne. Je pense que c'est le meilleur. Bon. On va là. Et en fait, le meilleur, c'est là-bas. Donc, à force le courir. À force le courir. Quand on court 5 lièvres, généralement, on n'en attrape aucun. Donc, maintenant... Maintenant, je viens ici. Parce qu'ici, j'ai tous mes repères. Et puis, je connais bien l'endroit. Je connais très très bien l'endroit. Donc, les autres endroits, je les connais aussi. Mais là, je me sens mieux ici. Je me sens beaucoup mieux ici. Ensuite, je chasse aussi une autre installation l'hiver. Parce qu'ici, on ne chasse pas. Ici, c'est une chasse un peu de passage. Beaucoup de... Plus de passages que le sédentaire. Donc, ensuite, l'hiver. Disons que, décembre, janvier, je vais sur l'autre installation où il y a l'avantage de canards sédentaires. Mais ici, je me sens bien. Je me sens très très bien. C'est un bel amour. C'est un bel amour. C'est que dans ma vie, il n'y a pas eu... Moi, je n'ai pas eu de théâtre à côté de chez moi. Je n'ai pas eu de cinéma à côté de chez moi. Je n'ai pas eu le stade de football à côté de chez moi. Pour aller voir en coulir des joueurs. Je n'ai rien vu de tout ça. La seule chose que j'ai eue, c'est la liberté d'évoluer dans la nature et de prélever un peu dans la nature, que ce soit les champignons, que ce soit les poissons, que ce soit les canards ou les vertins. Moi, je n'ai eu que ça. Donc, quand on est élevé à ça, on vit à ça. Et je vous recommande et je vous remercie.